L'intelligence artificielle est devenue un enjeu important dans le milieu littéraire. Il lui est possible d'écrire un roman entier rapidement et gratuitement en l'espace de quelques requêtes. Amazon ne se fait envahir par une vague de faux livres. Des éditeurs doivent différencier le robot de l'humain. La directrice générale de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, Geneviève Lauzon, a un avis nuancé sur le sujet. C'est une bonne question parce que, de l'avis de l'UNEC, un contenu qui est généré par l'intelligence artificielle ne devrait pas bénéficier de la même protection que le contenu qui est créé par un humain. La loi sur le droit d'auteur est claire. Elle dit qu'il faut que ce soit un humain qui ait fait l'œuvre pour qu'elle soit protégée pour qu'elle ait un droit d'auteur. À partir du moment où c'est un robot, la protection ne s'applique pas. Mais quand c'est un humain qui passe par l'intelligence artificielle et qui y va d'un paragraphe gros de prompt, à partir de quel moment on considère que la création est humaine ou artificielle? Une grande majorité de leurs membres a affirmé ne pas se sentir inquiets par cette nouvelle tendance, selon un sondage mené par l'UNEC au sujet de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a vu pour le format numérique, ce n'était pas une inquiétude qu'on avait. On pensait juste que ça allait être un changement de paradigme, un changement au niveau de la commercialisation. On se dit qu'on va passer du format imprimé au format numérique. Mais au final, alors qu'on pensait que ce format-là allait supplanter le papier pour plein de raisons, des raisons écologiques, des raisons économiques, des raisons de... Ce n'est pas arrivé. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que le lectorat a dit non, ça ne m'intéresse pas. L'étudiante en études littéraires Léane Lacquer confirme que le sujet est une problématique abordée fréquemment lors de ses cours universitaires. D'après moi, qu'est-ce que ça pourrait apporter de bon à un processus d'écriture? C'est vraiment au niveau de l'organisation, tout ce qui est comme dans une idéation. On veut s'organiser avec ça, ça fait que ce serait plus dans le sens d'avoir l'intelligence artificielle comme un assistant à l'écriture et non comme un créateur. Parce qu'on s'entend, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence qu'on a en ce moment. C'est vraiment juste analyser des patterns, puis ça ne peut rien créer en tant que tel. L'écrivaine et scénariste Evelyne Gauthier est critique vis-à-vis des capacités des applications d'intelligence artificielle. Court terme, ce n'est pas une crainte. Moi, ma crainte serait plus qu'un jour, à un moment donné, l'intelligence va être assez bonne pour être réellement créative. Mais pour l'instant, vu qu'elle ne l'est pas, ça ne m'inquiète pas bien, bien. Je la regarde aller et je suis comme « ouaf, ouaf ». Je ne suis pas encore inversée, là, on n'est pas là. David Ortiz est un passionné de la lecture. Les livres écrits par l'intelligence artificielle ne l'intéressent pas beaucoup. En fait, pour l'instant, il n'est pas comparable à celui de l'humain. C'est-à-dire que pour l'instant, les IA, c'est juste des gros comparateurs. Tout ce qu'ils font, c'est comparer de l'information d'un peu partout de l'Internet, mais sans vraiment créer, sans jamais innover. Donc, pour cette raison, je trouve que ça ne sera jamais intéressant, pour l'instant, en fait. de lire un livre écrit par l'intelligence artificielle. Les livres écrits par l'intelligence artificielle répètent et recrachent de l'information déjà existante dans une base de données. Ils ne peuvent donc pas innover. Est-il alors possible, dans ce cas-ci, de parler de droits d'auteur? Ici Samantha Paz, au courant Terrebonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada